Comment arrêter de fumer en 10 astuces Pour bon nombre d'entre vous il peut paraître difficile voire impossible d'arrêter de fumer. Je vais vous donner 10 astuces pour arrêter sans vous torturer. Fixez-vous une date pour cesser de fumer ? Lorsqu'arrive la date, jetez tout ce qui vous rappelle de fumer. Cela comprend tous les articles de fumeurs, cigarettes restantes, allumettes, briquets, cendriers, fume-cigarettes, même l'allume-cigare de votre voiture. Engagez-vous complètement. Écrivez-le. Partagez-le avec votre entourage. Le fait de vous engager aux yeux des autres rend difficile pour vous le fait d'échouer. Faites un plan. Vous ne pouvez pas juste vous lever et dire « je vais arrêter aujourd'hui ». Vous devez vous préparer. Planifiez-le. Ayez un système de récompense, un système de soutien, une personne à appeler si vous avez des problèmes, écrivez ce que vous allez faire quand vous ressentez cette envie pressante. Imprimez-le. Affichez-le sur vos murs, à la maison et au travail. Si vous attendez de ressentir l'envie pour penser à ce que vous allez faire, vous avez déjà perdu. Vous devez être prêt quand ces envies vous prennent. Utilisez des activités de diversion. Utilisez des activités de diversion pour faire face aux besoins urgents de fumer. Par exemple, se promener, boire de l'eau, mâcher un chewing-gum, laver vos mains. L'envie de fumer augmente progressivement, atteint un pic et régresse spontanément. La forte envie de fumer ne dure pas plus de 5 minutes. Plus le temps passe, plus ces envies diminuent en nombre et en intensité, jusqu'à disparaître complètement. Changez votre routine. S'asseoir sur une chaise différente au déjeuner, ou prendre un autre itinéraire pour se rendre au travail. Si vous prenez généralement un verre et une cigarette après le travail, changez cela pour une promenade. Si vous avez l'habitude de fumer avec votre café du matin, changez pour un thé, ou arrêtez-vous chez Starbucks pour une tasse de java. La bannière est non-fumeur. Préparez une liste de choses à faire. Préparez une liste de choses à faire quand l'envie de fumer vous assaille. Voici quelques suggestions. Faire une promenade, boire un verre d'eau. Embrasser votre partenaire ou un enfant, lancer la balle au chien. Lavez la voiture, nettoyer une armoire ou un placard. Avoir des relations sexuelles, mâcher de la gomme. Léver votre visage, brosser vos dents. Faire une sieste, prendre une tasse de café ou de thé. Respirez profondément, allumez une bougie. Faites des copies de la liste, et gardez-en avec vous en tout temps. Quand l'envie de fumer vous prend, consultez la liste, et trouvez rapidement autre chose à faire. Prenez une tasse de tisane. Prenez une tasse de tisane chaque fois que vous auriez généralement sorti une cigarette. Ce peut être au déjeuner, en milieu de matinée, ou après les repas. Le fait de brasser l'infusion, et de la déguster lentement tandis qu'elle refroidit soulagera votre stress comme j'aurais fait une bouffée de nicotine. Changez votre habitude. Changez votre habitude de la cigarette pour une habitude de noix. Quatre noix à écaler pour chaque cigarette que vous voulez fumer. De cette façon, vous utilisez vos mains et votre bouche, obtenant ainsi les mêmes sensations physiques et buccales que vous auriez à fumer. Rejoignez un forum. Vous vous sentirez moins seul quand vous êtes malheureux. Le malheur aime la compagnie, après tout. Allez sur le net, présentez-vous, apprenez à connaître les autres qui vivent les mêmes choses que vous. Postez à propos de votre expérience. La meilleure règle, postez avant de fumer. Si vous définissez cette règle, et y restez collé, vous la ferez malgré vos envies. Les autres vous parleront. Et ils célébreront avec vous votre premier jour, puis le jour 2, 3, et 4, la semaine 1, et au-delà. C'est très amusant. Si vous échouez, relevez-vous, et apprenez de vos erreurs. Oui, nous échouons tous. Cela ne veut pas dire que nous sommes des ratés, ou que nous ne pouvons jamais avoir de succès. Si vous échouez, ce n'est pas la fin du monde. Relevez-vous et essayez encore. J'ai échoué de nombreuses fois avant de réussir. Mais vous savez quoi ? Chaque échec m'a appris quelque chose. Représentez-vous quels sont les obstacles à votre succès, et planifiez de les surmonter pour votre prochaine tentative. Et n'attendez pas quelques mois pour votre prochain arrêt. Donnez-vous quelques jours pour planifier et préparer, engagez-vous complètement dedans, et allez-y. Pensez positif. Si vous avez une attitude positive, je peux le faire, aussi banal que cela puisse paraître, vous y arriverez. Faites-moi confiance. Ça marche. Dites-vous que vous pouvez le faire, et vous y arriverez. Dites-vous que vous n'y arriverez pas, et vous n'y arriverez pas. Quand les choses deviennent difficiles, pensez positif. Vous pouvez triompher de cette envie. Vous pouvez triompher, et vous pouvez le faire, comme des millions d'autres. Ils ne sont pas meilleurs que vous. Pour davantage de conseils, sentez rendez-vous sur notre site Internet.